Il y a aussi des drames avec le maillot jaune. Je pense à Wim Van Neste en 1951, le premier Hollandais à porter le maillot jaune, mais il n'avait jamais vu la montagne. Et la première descente qu'il rencontre dans sa vie, celle du Col d'Obis, qu'il va au Ravin avec le maillot jaune. Et il est entré à jamais dans la légende du Tour. Des frustrations parfois avec le maillot jaune. Un modeste coureur belge, Norbert Callens, palmarès assez obscur, mais il prend le maillot jaune à Boulogne-sur-Mer. Manque de chance, le camion qui transporte le maillot jaune qui devait être remis au protocole est déjà parti à l'étape suivante. Donc il n'a jamais eu le maillot jaune, si ce n'est 44 ans plus tard quand Jean-Paul Olivier le lui a remis sur un plateau de télévision.